De l'objet principal de cette réunion, j'aimerais dire qu'en prenant l'île de France comme un cas d'espèce, nous avons voulu que ça ne se limite pas uniquement géographiquement à l'île de France, mais l'île de France étant, comme je me le disais tout à l'heure, je voudrais le répéter devant Patrick, c'est une, elle abrite la plus grande agglomération de français, d'origine musulmane et de résidents musulmans avec une forte proportion de maghrébins. Donc si nous parlons de l'île de France, c'est d'abord parce que Patrick est très sensible à cette question, et ensuite parce qu'ils ont encouragé à organiser cette réunion et peut-être d'autres conférences aussi. Alors Patrick, je te passe la parole et en définissant bien sûr, tu peux traiter des aspects que tu j'ai dit, mais le cadre de notre discussion aujourd'hui, c'est est-ce que nous avons le devoir en tant que citoyens d'intervenir, nous-mêmes indépendamment des autorités, d'intervenir pour bloquer cette vague de folie mentrière qui menace notre société. Merci, M. le Président. Effectivement, j'ai souhaité soutenir, y compris financièrement, cette manifestation, parce qu'elle me semblait extrêmement importante, elle me semblait importante parce que ce sont des experts qui s'expriment sur ce sujet, ce sont des spécialistes qui s'expriment sur ce sujet. Tu es un des plus fins connaisseurs de cette question, à la fois en nos rayons et ici, puisque tu es un observateur aguerri de la situation de notre pays, puis est-ce qu'il faut laisser les citoyens s'exprimer ? On pose la question à Daman. Daman n'attend pas qu'on lui donne l'autorisation pour agir et pour, j'ai quelques exemples en tête, prendre le contre-pied et tacler ceux qui ont des propos, des positions contraires aux valeurs de la République. Et ça me semble extrêmement important et je salue les efforts de Jean Baer, Jean Baer qui est secrétaire général de la Crédo, Jean Baer qui a réuni un certain nombre d'imams venant de différents pays pour... Ils n'en ont pas vu plus tard. Voilà, donc on ne revient pas dessus. Moi, ce que je veux dire simplement, c'est que c'est bien que cette conférence se tienne. Je n'ai pas grand-chose à dire sauf sur un point, mais c'est bien que nous ayons aussi les actes de cette conférence pour pouvoir bénéficier de vos propositions. Moi, sur l'île de France, la remarque que je fais, je viens d'habiter le budget politique de la ville pour financer les associations, c'est 2 millions d'euros. Et sur ce budget, je me suis aperçu l'an dernier, c'est un budget en fait où on finance en quartier politique de la ville les associations à travers les maires. On donne donc l'argent aux maires et ce sont les maires qui choisissent les associations qu'elles vont subventionner. Je me suis aperçu de deux choses. Une que je connaissais et une autre dont j'ai eu confirmation. La première, c'est qu'en politique de la ville, toutes les interventions, aussi bien en investissement qu'en fonctionnement, sont pour les associations et pour les hommes. Quand on construit un équipement sportif, c'est pour les hommes. Et généralement et souvent, les femmes sont exclues de ces équipements-là. Lorsqu'on finance en fonctionnement les associations, c'est des associations d'hommes. En fait, quand on regarde au plus près, à quelques exceptions près, les financements qui sont apportés par les maires, on s'aperçoit que ce sont des financements qui vont surtout aux grands frères. Comme s'il s'agissait de les tenir qui s'occupent et d'acheter une sorte de paix sociale. Et toutes les associations, par exemple, de femmes qui luttent pour leurs droits dans ces quartiers-là, qui luttent pour leur visibilité, qui luttent pour leur présence, présence dans l'espace public, présence dans le sport, présence contre défense d'un certain nombre de droits, ne sont jamais financées. Donc cette année, j'ai fait voter une délibération où aujourd'hui, ce ne sont plus les maires qui décident, c'est un appel à projet. C'est un appel à projet, des associations y répondent directement en quartier politique de la ville. Nous l'avons fait sur trois thèmes. Le premier thème, bien évidemment, les valeurs de la République et de la laïcité, en encourageant les associations qui vont répondre à cet appel à projet à aller en justice contre des imams qui tiendraient des discours contraires aux valeurs de la République. Nous financerons des procès. Contre des attitudes ou contre des pratiques, toutes les pratiques excision, toutes les violences faites aux femmes, toutes les pratiques liées au refus de scolarité imposée, au port du voile intégral forcé. toutes les pratiques, en fait, qui excluent les femmes de l'espace public et qui les maintiennent dans une situation marginale dans ces quartiers. Et le troisième élément, bien entendu, c'est un aspect traditionnel de la politique de la ville, c'est évidemment l'apprentissage du français, les clés de la réussite, parce que nous avons quelques sujets particuliers dans ces quartiers-là. Mais ce sont deux millions d'euros cette année qui vont être complètement réorientés par cet appel à projet. Et les anciennes associations, celles des grands frères qui jusqu'à présent étaient réellement, j'ai regardé un certain nombre d'associations, étaient réellement bien aidées par les pouvoirs publics et recevaient des financements croisés. j'ai scanné un certain nombre de dirigeants et un certain nombre de propos, ça fait froid d'eau. Sur le rôle de la femme, sur la présence des femmes, sur l'infériorité des femmes, parfois même sur les autres religions, et on les finance, c'est terminé. Cette année, ils vont se réveiller, il n'y aura pas de financement régional. Et j'ajoute que j'ai une ambition beaucoup plus forte sur ça, c'est que je n'accepterai pas non plus de dérive sur, et qu'on confonde l'islamisme, l'islam politique, parce qu'il y a le terrorisme, et il y a l'islam politique et l'islam. Ça n'est pas possible de mélanger les deux notions. On peut être musulman et être totalement républicain, totalement intégré dans la République. Et l'islam de la Réunion, c'est aussi un modèle où les musulmans de la Réunion sont les hommes d'affaires les plus riches. Ceux qui ont réussi, ce sont ceux qui occupent aujourd'hui le devant de la scène. Ils ont racheté un certain nombre de médias, une télé, ils ont des radios, ils ont l'un des deux grands journaux de la Réunion, la présidente du conseil général de la Réunion est musulmane, ça ne pose aucun problème. Et quand on est à Saint-Denis de la Réunion, on peut entendre le Mouaisin lancer l'appel à la prière, ça ne choque aucun Réunionnais. Mais ça ne choque aucun Réunionnais, pourquoi ? Parce que les musulmans sont totalement républicains, ils se battent jour après jour contre les dérives, et c'est eux. Ce sont eux qui sont en première ligne sur ces questions-là, ce sont eux qui portent le flambeau de la République. Et quand il y a des dérives dans la communauté, dans les communautés musulmanes, parce qu'il y a des communautés musulmanes, eh bien ce sont eux d'abord qui alertent le préfet. Ce sont eux qui font le signalement. Et ce sont eux, lorsqu'il y a des attentats, prennent l'initiative des manifestations. Ce sont les leaders sur ces questions-là. Ils sont plus intransigeants que n'importe qui, ici dans l'Hexagone, sur ces questions-là. Et c'est pour ça qu'à la Réunion, il n'y a pas de sujet. Parce que ce sont des républicains. Ils sont 5 à 6% de la population. Ils occupent tous les postes d'encadrement, politiques, administratives, profession libérale, et surtout les entreprises. Et ils sont aimés, parfois jalousés, mais respectés sûrement. Donc ici, mon objectif est simple. C'est de faire en sorte de réorienter nos financements. J'ai fait aussi un appel à projet de discrimination. C'était il y a quelques mois. Et j'ai donné 600 000 euros à la lutte contre les discriminations. Parce que, oui, il y a une injonction de désarmer ceux qui nous combattent et d'armer, de réarmer ceux qui nous défendent, nos valeurs, et propagent nos valeurs. Mais il y a aussi une injonction à lutter contre toutes les discriminations. Pour ne pas laisser le sentiment à telle ou telle communauté qu'on accepterait que des discriminations se tiennent dans notre pays. Donc j'ai fait un appel à projet sur, d'abord, l'emploi, le logement. Sur l'emploi et le logement, je demande du testing et des poursuites pénales. Et je finance les procès contre ceux qui auraient pratiqué la discrimination sur les origines, sur la religion, sur l'âge, etc. Parce qu'il nous semble important d'être intransigeants. Dans le pacte républicain, la discrimination doit être bannie. Nous sommes intransigeants sur ces questions. Deuxième élément, et c'est tout à fait nouveau, la région n'avait pas une telle politique offensive. La région, dans le passé, se contentait de pratiques, d'échanges d'informations, de bonnes pratiques. Voilà. Aujourd'hui, c'est l'offensive. Ce sont des procès et nous mettrons sur la place publique avec des associations gauche et droite. Confondus. Moi, je regarde le travail fait et la compétence. Et je travaille avec ceux qui avancent sur ces questions comme SOS Racisme, comme La Maison des Potes et comme bien d'autres associations. Dans cet appel à projet, il y avait aussi un autre élément. C'est les atteintes aux biens ou aux personnes en raison de leur origine ethnie, religieuse. Et j'avais mis chrétien, juif, musulman. Ça veut dire que vous attaquez quelqu'un, vous l'insultez dans la rue, sale arabe, sale chrétien. L'association a les moyens financiers d'aller en justice et de demander des comptes. Parce qu'aujourd'hui, ce qui manque, c'est l'argent pour payer des procès. Eh bien, aujourd'hui, avec la région Île-de-France, avec Valais-le-Pécresse, l'argent n'est plus un problème pour ceux qui défendent nos valeurs. L'argent n'est plus un problème pour ceux qui, sur ces questions-là, sont intransigeants et sont du côté de la République. Voilà. Le dernier aspect, c'est que s'agissant des maires qui continuent, M-A-I-R-E-S, qui continuent à jouer, mais à droite comme à gauche, parce que là, pour le coup, j'ai regardé les subventions qui sont données, à droite comme à gauche, continuent à jouer le jeu, entre guillemets, des grands frères, vers de ceux qui tiennent les quartiers. Eh bien, ceux-là, ils vont avoir une surprise, d'abord parce qu'ils n'auront plus de financement cette année, mais aussi parce que l'an prochain, j'ai l'intention de créer une tête de réseau avec une association qui va permettre à toutes ces associations qui travaillent dans le même sens, en direction de la République, en leur donnant, en donnant cette association, des moyens pour avoir un siège social, pour avoir des avocats et pour former les autres associations de manière à pouvoir coordonner tout le travail qui est fait sur ces questions. Donc voilà ma petite expérience et ce que je voulais dire. Je ne veux pas me substituer à vous et me substituer à ce que vous pouvez faire, même si j'ai été en Asie centrale, j'ai écrit une thèse en sciences politiques sur l'islam en Asie centrale. J'ai vu comment en Asie centrale, dans le Caucase, ailleurs, comment on faisait, comment l'islam était travaillé par les gouvernements, qu'elles utilisent avaient mis en place. Il y a des choses qu'on ne pourra jamais prendre parce que ce ne sont pas des États démocratiques, mais il y a des choses qui peuvent être, qui peuvent aussi servir d'expérience. Mais vous êtes beaucoup plus expert que moi sur ces questions, donc c'est votre réflexion qui m'importe. Merci, Sophie. Je vous propose votre pain.